Le premier signe concret de danger se manifesta dès le lendemain. Trois guerriers apparurent, qui s'étant approchés, demandèrent aux deux voyageurs ce qu'ils faisaient par là. « Je suis venu chasser avec mon faucon. » « Nous devons vous fouiller pour voir si vous ne portez pas d'armes. » L'alchimiste descendit de cheval tout doucement. Son compagnon fit de même. « Pourquoi tant d'argent ? » demanda le guerrier en voyant la bourse du jeune homme. « Pour aller jusqu'en Égypte ? » répondit celui-ci. L'homme qui fouillait l'alchimiste trouva un petit flacon de cristal rempli de liquide et un œuf en vert, de couleur jaune. À peine plus gros qu'un œuf de poule. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « La pierre philosophale et l'élixir de longue vie. C'est le grand œuvre des alchimistes. Qui boit de cet élixir ne sera jamais malade. Et un minuscule fragment de cette pierre transforme en or n'importe quel métal. » Les trois hommes éclatèrent d'un grand rire et l'alchimiste rit avec eux. Ils avaient trouvé la réponse très amusante et ils les laissèrent partir sans plus d'embarras, avec tout ce qu'ils possédaient. « Êtes-vous fou ? » demandait le jeune homme quand ils furent à une certaine distance. « Pourquoi avez-vous répondu ainsi ? » « Pour te montrer une loi du monde toute simple. Quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous ne nous en apercevons jamais. Et sais-tu pourquoi ? » « Parce que les hommes ne croient pas aux trésors. » Ils poursuivirent leur marche dans le désert. Au fur et à mesure que les jours passaient, le cœur du jeune homme devenait de plus en plus silencieux. Il ne se souciait plus des choses du passé ou de l'avenir. Il se contentait de contempler lui aussi le désert. De boire avec le jeune homme à l'âme du monde. Son cœur et lui devinrent de grands amis, incapables désormais de se trahir l'un à l'autre. Quand le cœur parlait, c'était pour stimuler et encourager le jeune homme, qui trouvait parfois terriblement lassante ses longues journées de silence. Pour la première fois, le cœur vint à lui parler de ses grandes qualités, le courage qu'il lui avait fallu pour abandonner ses brebis, vivre sa légende personnelle, et l'enthousiasme dont il avait fait preuve dans la boutique aux cristaux. Il lui dit aussi une autre chose que le jeune homme n'avait encore jamais remarqué, les dangers qu'il avait côtoyés et dont il ne s'était jamais aperçu. Une fois, il avait caché le pistolet dérobé à son père, avec lequel, en effet, il risquait bien de se blesser. Et il lui rappela un jour où il avait été souffrant en pleine campagne. Il avait vomi, puis il avait dormi assez longtemps. Or, il y avait deux brigands un peu plus loin, qui avaient projeté de lui voler ses moutons et de l'assassiner. Mais comme le jeune berger ne venait pas, ils avaient fini par s'en aller, croyant qu'il avait changé l'itinéraire. « Est-ce que les cœurs aident toujours les hommes ? » demanda-t-il à l'alchimiste. « Ceux-là seulement qui vivent leur légende personnelle, mais ils aident beaucoup les enfants, les ivrognes et les vieillards. » « Cela veut donc dire que le danger n'existe pas. » « Cela veut dire simplement que les cœurs font tout ce qu'ils peuvent. » « Certains soirs, ils passèrent par le campement de l'un des clans en guerre. Il y avait partout des arabes, magnifiquement vitu de blanc, leurs armes prêtes à servir. Les hommes fuaient le narguilé et bavardaient, parlant des combats. Personne ne prêta grande attention aux deux voyageurs. « Il n'y a aucun danger. » dit le jeune homme, quand ils se furent un peu éloignés. L'alchimiste se mit en colère. « Fis-toi à ton cœur. Mais n'oublie pas que tu es dans le désert. Quand les hommes sont en guerre, l'âme du monde entend, elle aussi, les cris des combats. Personne n'est à l'abri des conséquences de tout ce qui se passe sous le ciel. » « Tout est une seule et unique chose. » pensa le jeune homme. Et comme si le désert avait voulu prouver que le vieil alchimiste avait raison, deux cavaliers apparurent subitement derrière les voyageurs. « Vous ne pouvez pas aller plus loin, » dit l'un d'eux. « Vous êtes ici dans la région où se livrent les combats. » « Je ne vais pas bien loin, » dit l'alchimiste en regardant les guerriers, le bras dans les yeux. Ils restèrent quelques instants, sans rien dire, puis donnèrent leur accord pour la poursuite du voyage. Le jeune homme avait observé toute la scène, fasciné. « Vous les avez subjugués par le regard, » dit-il. « Les yeux montrent la force de l'âme, » répondit l'alchimiste. « C'était vrai, » se dit le jeune homme. Il s'était rendu compte qu'un homme, au milieu de la foule des soldats, au campement, avait son regard fixé sur l'alchimiste et sur lui-même. Il était pourtant si loin qu'on distinguait et fort mal ses traits, mais il était absolument certain que cet homme les observait. Finalement, alors qu'il s'apprêtait à franchir une chaîne montagneuse, qui s'allongeait sur tout l'horizon, l'alchimiste dit qu'ils étaient maintenant à deux jours de marche des pyramides. « Si nous devons nous séparer bientôt, enseignez-moi l'alchimie, » demanda le jeune homme. « Tu sais déjà ce qu'il y a à savoir. Il n'y a qu'à pénétrer dans l'âme du monde et découvrir le trésor qu'elle a réservé à chacun de nous. » « Ce n'est pas cela que je veux savoir. Je parle de transformer le plomb en or. » L'alchimiste respecta le silence du désert et ne répondit au jeune homme qu'au moment où ils s'arrêtèrent pour manger. Tout évolue dans l'univers. Et pour ceux qui savent, l'or est le métal le plus évolué. Ne me demande pas pourquoi je l'ignore. Je sais seulement que ce qu'enseigne la tradition est toujours juste. Ce sont les hommes qui n'ont pas su interpréter correctement les paroles des sages. Et au lieu d'être le symbole de l'évolution, l'or est devenu le signe des guerres. « Les choses parlent de multiples langages. J'ai vu le blatterment du chameau n'être qu'un blatterment, puis devenir un signe de danger et redevenir enfin un simple blatterment. » Mais il se tue. L'alchimiste devait savoir tout cela. J'ai connu de véritables alchimistes. Ils s'enfermaient dans leur laboratoire et tentaient d'évoluer comme l'or. Ils découvraient la pierre philosophale. Cela parce qu'ils avaient compris que lorsqu'une chose évolue, tout ce qui est autour évolue d'eux-mêmes. D'autres ont réussi par accident à trouver la pierre. Ils avaient le don. Leur âme était plus éveillée que celle des autres personnes. Mais cela ne compte pas, car ils sont rares. D'autres, enfin, cherchaient seulement l'or. Ceux-là n'ont jamais trouvé le secret. Ils avaient oublié que le plomb, le cuivre, le fer ont aussi leur légende personnelle à accomplir. Et qui s'immisce dans la légende personnelle d'autrui ne découvrira jamais la sienne propre. Les paroles de l'alchimiste sonnèrent comme une malédiction. Il se baissa et ramassa un coquillage sur le sol du désert. « Ceci fut autrefois la mer. » « Je l'avais remarqué. » Rétorqua le jeune homme. L'alchimiste lui demanda de porter le coquillage à son oreille. Il avait fait ce geste bien des fois, quand il était enfant. Et il entendit le bruit de la mer. « La mer est toujours à l'intérieur de cette coquille parce que c'est sa légende personnelle. Et elle ne la quittera jamais. Jusqu'à ce que le désert soit à nouveau recouvert par les flots. » Ensuite, ils remontèrent à cheval et s'en furent en direction des pyramides d'Égypte. Le soleil avait commencé à décliner quand le cœur du jeune homme donna le signal d'un danger. Ils étaient entourés de dunes énormes. Et le garçon regarda l'alchimiste. Mais celui-ci apparemment n'avait rien remarqué. Cinq minutes plus tard, droit devant eux, il aperçut deux cavaliers dont les silhouettes se découpaient sur le couchant. Avant qu'il eût pu dire quoi que ce fût à l'alchimiste, les deux cavaliers étaient devenus dix, puis cent, et pour finir, toute l'étendue des dunes en fut couverte. C'étaient des guerriers, vêtus de bleu, avec un triple anneau de couleur noire autour du turban. Les visages étaient masqués, sous un autre voile bleu, qui ne laissait voir que les yeux. même à cette distance, les yeux montraient la force des âmes. Et ces yeux parlaient de mort. qui ne laissait facile. Une distincte d'un blessé. Sous-titrage FR ?